Au mois d'avril 1939, vous avez 15 ans lorsque vous participez au Congrès des Jeunes Communistes à Issy-les-Moulineaux. Le Congrès s'est tenu au moment où le fascisme italien a revendiqué la Corse. Une délégation de notre mouvement, avec une douzaine de jeunes Corses, s'y est rendue. On nous a fait défiler au Veldiv, en tête de manifestation parce qu'il y avait la menace fasciste, avec un drapeau confectionné par l'un des nôtres, qui comportait sur une face le drapeau tricolore et sur l'autre le drapeau à tête de mort. Nous avons alors rencontré au Congrès Gabriel Péry et Daniel Casanova et bien d'autres camarades. Et j'ai participé à la commission politique où j'ai écouté les interventions de Jacques Duclos, Maurice Thorez, etc. C'est un Congrès qui nous a beaucoup marqués et dont les camarades ont parlé pendant très longtemps. Il y avait là des gens que je retrouverai ensuite dans la Résistance, comme Jean-Baptiste Fusel, Antoine Aquavive ou Paul Chabry. Vous croisez des compatriotes comme Gabriel Péry ou Daniel Casanova qui allaient bientôt rentrer dans la Résistance et dans l'Histoire. Qu'est-ce qu'ils vous disent à cette époque-là ? Nous étions attentifs à ce qu'il nous disait. Gabriel Péry avait lui-même été dirigeant des jeunesses communistes dans les années 1922-1923 et il a été une figure importante pour nous. Son activité de député comportait des éléments corse. Il avait par exemple participé à plusieurs réunions de Corse à Paris où il avait essayé de montrer qu'il fallait prendre le drapeau de la Corse en main avec son histoire et ses traditions à condition de choisir dans ses traditions ce qui était d'avant-garde. C'est-à-dire que notre goût des traditions n'était pas aveugle. Il y avait des bonnes et des mauvaises traditions. Il y avait en Corse des éléments de réaction très importantes car il y avait une continuité avec ceux qui, dès 1789, s'étaient opposés à la Révolution. Nous exaltions par exemple, en 1938, la mémoire de Salice, tout comme celle du jeune Bonaparte qui avait participé aux manifestations de Bastien en faveur du rattachement de la Corse à la France et qui avait surtout écrit, notamment au club patriotique ajaxien, des textes très intéressants. Il disait par exemple que du point de vue constitutionnel, il faudrait prendre une loi qui interdise que peu d'hommes puissent tout posséder. C'était donc dans la tradition de la Révolution française. La tradition de Baboeuf, par exemple, s'est poursuivie en Corse. Il y avait également Pascal Paol qui avait lutté contre la monarchie au nom de la liberté. Nous choisissions donc dans les traditions celles qui étaient révolutionnaires et non pas contre-révolutionnaires. Quel regard portez-vous sur votre propre parcours ? Si vous m'obligez à faire un retour sur moi-même au moment où je vais tourner les dernières pages de ma vie, en me demandant ce que j'ai fait de ma jeunesse et même de ma maturité, je dirais que j'ai été heureux de participer à des actions collectives et humaines comme la Résistance qui ont permis la libération de la Corse. Mais je pense toujours évidemment à mes amis et mes camarades qui ont été tués durant cette période et qui n'ont pas pu voir l'issue des combats. Par la suite, j'ai beaucoup appris et partagé des expériences passionnantes. Mais j'aurais dû peut-être dire non plus souvent, car comme l'a dit Marx, l'histoire n'avance qu'en disant non. Je suis donc plein de regrets de ne pas avoir su faire un examen plus autocritique de ma pensée, plutôt que de mes actes, car ceux-ci ont été ce qu'ils ont été. Ce qui est important, c'est la pensée. Je regrette d'avoir fait, sans trop le vouloir, des infidélités à mon propre idéal, dans la mesure où je n'ai pas toujours compris à quel point cet idéal demandait une grande réflexion, qu'elle demandait de l'effort, de l'humilité, de la modestie. Je n'ai pas su étudier assez profondément les problèmes qui se posaient sur le plan philosophique et culturel. J'aurais dû avoir les yeux grands ouverts, avoir, comme le disait Gramsci, le pessimisme de l'intelligence qu'il fallait allier avec l'optimisme de la volonté. Vous avez lutté contre le fascisme avec le Front National, qui était une organisation de résistance à majorité communiste. Qu'avez-vous pensé lorsqu'un parti politique d'extrême droite a pris ce nom ? Pour moi, c'est le scandale du siècle. C'est d'ailleurs, c'est d'avoir vu, pardon, le sigle pour lequel sont tombés tant des nôtres, c'est-à-dire le Front National, capté par une organisation qui n'a pas d'autre raison que celle de proférer partout la haine. La haine de ce qui n'est pas lui-même, la haine de l'autre. Nous avions des camarades qui se sont battus pour le Front National et qui sont tombés en héros, en disant « Je meurs pour tous les spoliés de la terre », ce qui a été le cas de Jean-Nicol. Des gens comme Manoukian ont été fusillés après avoir écrit « Je ne porte en moi aucune haine pour le peuple allemand » ou encore comme Thibault, dirigeant des Métallos de France, qui, lorsque les fusils hitlériens se sont abaissés pour le fusiller, a eu ses mots « Vive le Parti communiste allemand ». Donc, notre idéal, c'est de dire, pour reprendre les évangiles, tout un croyant que je suis, la preuve que je vous aime, c'est que je vous aime tel que vous êtes, c'est-à-dire différent de moi et parfois même opposé à moi. C'est vraiment le mot du fusiller de chez nous qui, à un moment, a dit « Imbécile, c'est pour vous que je meurs ». C'est génial. Cette fin, l'est « Imbécile, c'est pour vous que je meurs ». C'est qui qui dit ça ? C'est Léo Miguel, qui est un ancien résistant, qui est toujours en vie, de son vrai nom « Etienne ». Parce qu'en fait, Léo Miguel, c'était son nom de code dans la résistance, mais finalement, ce nom est tellement rentré dans la légende qu'on l'appelle comme ça, toujours aujourd'hui. D'accord. Et du coup, là, c'est une interview, donc il y a quelqu'un qui pose les questions, quelqu'un qui répond, c'est ça ? Exactement. C'est un entretien ? C'est quoi, le livre ? Oui, en fait, c'est un livre qui s'appelle « En homme libre », qui est en fait un entretien qu'il y a eu Dominique Lanzalaj, donc l'auteur du livre, avec Léo Miguel. En fait, c'est vraiment… Lui-même l'écrit comme un peu un entretien fleuve, parce qu'il a beaucoup d'admiration pour la personne qu'est Léo Miguel. Donc, ils ont discuté des heures, etc. Il lui a posé plusieurs questions. D'ailleurs, il précise que Léo n'a pas répondu à toutes les questions, donc c'est ça qui est aussi intéressant. Et en fait, Dominique Lanzalaj, qui, il faut le savoir, n'est pas un communiste, en fait. C'est quelqu'un qui, pour France 3, via Asté, l'avait, il y a quelques années, réalisé un documentaire sur la résistance en Corse, qui s'appelait « Nom de code Léo », donc en rapport avec le pseudonyme de Léo Miguel. Il y avait déjà des indices. Voilà. Et en fait, quand il a fait cet entretien, qui était un des premiers où, du coup, Léo Miguel se livrait vraiment sur son expérience au sein de la résistance en Corse, finalement, il est un peu, d'après ses dires, ce qu'il a pu dire dans la presse, etc., il est tombé sous le charme de ce personnage. Il a vraiment été fasciné par le personnage de Léo Miguel, et du coup, vu qu'il entretiennait une bonne relation, il est retourné vers lui pour réaliser ce livre d'entretien, qui, d'ailleurs, qui n'est pas très épais, mais qui se lit, du coup, assez rapidement, et on le dévore assez... Enfin, moi, en tout cas, je le dévorais assez rapidement. Mais donc, c'est les communistes, malgré le fait qu'ils mangent des enfants, de temps en temps, ils sont inspirants, c'est ça ? Ben, écoute, oui, c'est-à-dire que les communistes mangent des enfants, mais en fait, on ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas nier le rôle essentiel qu'ont joué les communistes au sein de la résistance, que ce soit en France et encore plus en Corse, en fait. Ça, c'est clair. C'est un truc qu'on peut remarquer, c'est que, mine de rien, l'histoire est très souvent réécrite et réécrite et réécrite sur les réécritures, notamment, je pense, aux conquêtes de la gauche, notamment via le Conseil national de la résistance. Mais c'est vrai que la participation des communistes à la résistance, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à nous effacer, quoi. C'est-à-dire que... C'est trop difficilement niable. En fait, justement, on est aujourd'hui face quand même à, je dirais, à une force un peu réactionnaire qui a tendance à mettre en avant le pacte germano-soviétique pour expliquer que les communistes, du coup, ont attendu le pacte germano-soviétique pour résister parce qu'eux, finalement, ils ne se sont pas battus tant pour la France, mais plutôt pour Moscou et pour Staline. Mais ce qui est partiellement faux, en fait, c'est-à-dire qu'en tant qu'organe politique, le Parti communiste, effectivement, a mis du temps à se positionner clairement parce qu'il était aussi dans une forme d'internationalisme qui pensait que, finalement, la Seconde Guerre mondiale, c'était aussi un conflit bourgeois qui, du coup, allait opposer les prolétaires entre eux. Et finalement, il n'y aurait de gagnants que les dirigeants. Et justement, en cette année 2020, et notamment en décembre 2020, on est en train de fêter le centenaire du Parti communiste français. Et en fait, au congrès de Tours en 1920, pourquoi aussi il y a cette dynamique qui fait qu'il y a la création de nombreux partis communistes qui se séparent, en fait, des forces, ce qu'on appelle des forces socialistes ? C'est aussi parce qu'il y a ce constat d'échec de la Seconde Internationale qui était voué, en fait, à empêcher un grand conflit mondial. On peut, par exemple, parler de Jaurès, qui, lui, s'est toujours opposé à cette Première Guerre mondiale. – En fait, c'est là la première scission entre les socialistes et les communistes. – C'est ça, parce qu'en fait, la Seconde Internationale, pardon, elle avait pour but, comme je disais, outre le fait de… – C'est quoi la Seconde Internationale ? – Alors, la Seconde Internationale, c'était un regroupement de plusieurs partis ouvriers, de plusieurs forces socialistes, on va dire, parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y avait déjà plus d'anarchistes au son de la Seconde Internationale, qui, en fait, était, du coup, qui se rassemblait, finalement, quand même assez rarement, mais qui, du coup, il y avait un certain rassemblement d'intellectuels qui a fait une certaine émulsion. Par exemple, Jean Jaurès était membre de cette Seconde Internationale. Et un des combats qu'a mené cette Seconde Internationale, c'était clairement la lutte contre une guerre mondiale, une guerre totale. Et finalement, elle a échoué. Et encore pire, pour certains qui ont participé, elle s'est trahie, puisque dès que la guerre a commencé, en fait, de nombreux partis qu'on dirait sociodémocrates, finalement, ont rejoint, tu sais, les unions sacrées, tous contre l'Allemand, etc. Et du coup, il y a eu un constat d'échec. Alors, tu dis sociodémocrates a posteriori, ou déjà, à l'époque, ils pouvaient se revendiquer sociodémocrates ? Oui, déjà, à l'époque, il y avait une scission, en fait, entre les sociodémocrates et, finalement, ce qu'on appellera la gauche révolutionnaire ou les communistes. Les anarchistes, par parenthèse, ne sont même pas là-dedans. C'est encore ailleurs où ils sont dans les révolutionnaires, ou à cheval, éventuellement. Non, alors, en fait, pour être très clair, c'est-à-dire qu'il y a eu trois internationales. Bon, il y en a une quatrième qui est assez particulière et qui est très compliquée à expliquer, donc on va passer tant dessus. Mais, en fait, la première internationale, elle est fondée par Karl Marx et Engels, notamment, mais qui, à l'époque, pour reprendre des termes modernes, ils ne pèsent pas dans le game encore trop. Mais ils apportent, du coup, une vision critique de la société du XIXe siècle. Une grille de lecture. Voilà, une grille de lecture. Et dans cette première internationale, il y a les anarchistes qui sont notamment menés par Bakounine. Mais il y a une... C'est l'éternel débat qui existe, en fait, entre les communistes et les anarchistes. C'est qu'il y avait, d'une part, dans cette première internationale, que faut-il faire de l'État ? Donc, ceux qui disaient qu'il fallait détruire l'État et ceux qui disaient qu'il fallait réformer l'État pour en faire un État socialiste, en fait. Et ça s'est terminé avec une scission entre les anarchistes et les communistes. Ce qu'on appelle, à l'époque, ce n'était pas encore des communistes, on appelle ça des socialistes. Donc, encore. Et du coup, les anarchistes se sont rassemblés. Ils ont fait une internationale, ce qu'ils ont appelé l'international anti-autoritaire, mais qui n'a pas périclité parce qu'il y avait des débats de fond et de forme au sein de leur groupe. Et du coup, quand, finalement, la première internationale est devenue une coquille vide, quelques années après, elle s'est fondée la seconde internationale et elle s'est fondée sans les anarchistes parce que les anarchistes ne voulaient plus participer à ça, en fait. Ce qui ne nous empêche pas, bien plus tard, de continuer à être copains. Là, on ne s'est pas présent... Enfin, je n'ai pas présenté Marquand, moi, ça va, on commence à connaître. Mais je me reconnais volontiers anarchiste et puis toi, tu te reconnais volontiers communiste. Bien sûr. On continue à s'inviter à boire des coups. Bien sûr, mais il n'y a pas de... Je ne dis pas qu'en Espagne, en 1936, on aurait forcément été copains. Mais en tout cas, dans ce contexte-là, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que, de toute façon, c'est effectivement l'éternel débat qui s'est fait à cette époque-là qui a amené, du coup, au fait que, justement, dans cette seconde internationale dont je te parlais, il n'y avait plus d'anarchistes. Mais aussi parce qu'entre-temps, les anarchistes ont essayé des méthodes qui différaient de celles des socialistes, notamment la propagande par le fait, où, finalement, ils faisaient sauter des bombes dans les commissariats, chez les fameux ravachols. Enfin, pas que, pas que, pas que. Non, pas que, pas que, mais en fait... Parce que la propagande par le fait se scinde en plusieurs mouvements. Il y a ceux qui font péter devant des maisons de juges vides, par exemple, et puis il y a ceux qui font péter les barons et les ducs. Oui, oui, mais... Et d'ailleurs, ça, qui font des vraies scissions au sein de l'anarchie... Oui, oui, mais de toute façon, après, la propagande par le fait a plus ou moins, je pense, donné naissance à l'illégalisme. L'illégalisme, c'est... Ne serait-ce qu'au syndicat. Oui, oui, bien sûr. Et il y a... L'illégalisme, c'est, tu sais, c'est la bande à bonos. Oui. On ne parle pas du tout, mais... Oui, 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 la bande à bonos, oui. Oui, encore que c'est vrai que c'est des cas très spécifiques qui, quand on les prend dans le détail, sont souvent plus complexes. Et alors, le tien, le Léo Miguel, il est plutôt chez les cocos ? Ah, complètement, même. Complètement, chez les cocos. Complètement, c'est... En fait, pour te dire, donc, il est... Avant la guerre, il est responsable des jeunesses communistes en Corse. Bon, à l'époque, les jeunesses communistes en Corse... Est-ce qu'on peut le dire ? C'est comme toi, en fait. Moi, il n'y a pas de... Je n'ai pas eu l'occasion de le dire, vu que moi, je suis responsable... Je fais exprès de ne pas poser la question. Moi, je suis... De toute façon, il n'y a aucun secret. Donc, moi, je suis responsable des jeunesses communistes en Corse du Sud. Et donc, Léo Miguel l'a été en 1939. Et en fait, après, il a participé activement à la résistance alors que c'était un adolescent encore. Et au sortir de cette Seconde Guerre mondiale, il s'est pleinement intégré dans le Parti communiste. Et notamment, ce qui l'a amené à un certain moment à rejoindre le comité central du Parti communiste à Paris. Et il a notamment été... Finalement, comment t'expliquer ? Dans le secrétariat de Jacques Duclos, au moment où celui-ci était à la tête du Parti communiste français. Et en gros, il était au sommet des sommets, finalement. Et il a participé. Et pour le coup, je pense que c'est intéressant de le dire qu'il y a eu énormément de Corses qui ont participé au sortir de la Seconde Guerre mondiale à créer une émulsion au sein du Parti communiste et qui ont été très importants en France dans cette construction. C'est marrant parce que souvent, quand on pense à l'apport des Corses vis-à-vis de l'État français, bon, d'abord... Ça, Charles Pasqua ! Non, mais tu rigoles, mais presque. D'abord, on va penser à des gens comme... qu'on va dire, oui, on va parler de Napoléon, éventuellement. On va parler de l'administration. On va dire que l'administration était noyautée par les Corses, etc. On va parler du ministère de la Culture, derrière Jack Lang, qui avait déjà... Jack Lang, etc. qui était conseiller ou ami ou proche de Mitterrand, d'un tel, d'un autre. On va penser à Charles Pasqua, évidemment. Et on va penser aux villas de tous les autres qui viennent l'été. Donc, ils viennent voir leurs copains. Mais c'est vrai qu'on présente rarement l'apport qu'a pu avoir la Corse dans les mouvements plus de gauche, quoi. Bien sûr. C'est vrai, mais... Et en plus, c'est d'autant plus vrai qu'il y a... On peut appeler ça trivialement, du coup, une intelligentsia à gauche à une intelligentsia à Corse, pardon, encore plus... Même avant, par exemple, la Première Guerre mondiale, dans les proches de Jaurès, on comptait un Corse qui a participé notamment à établir la SFIO. Donc, la SFIO, c'est section française de l'international. Finalement, après, retourner sur le sujet central. Mais, du coup, ça m'a permis un peu de réfléchir. Je te dirais que cette vision qu'a Léo Miguel, c'est que, déjà, quand, par exemple, Léo Miguel et de nombreux dirigeants du Parti communiste se sont engagés dans la résistance, il s'agissait de défendre, pour eux, une Corse française contre l'Italie fasciste. Et que, finalement, je pense que, dans cette construction-là, ne pas soutenir la Corse française, c'était soutenir l'Italie fasciste. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et qu'il y a eu cette construction-là. Mais que les prémices du mouvement nationaliste, elles ont été accueillies différemment. Après, évidemment, tu sais, quand il parle des traditions, au tout début, il dit, finalement, il faut choisir celle qui nous arrange, on va dire, celle qui nous plaise le plus. Et, évidemment, que la France est un État colonial, évidemment, que la France a fait beaucoup de mal. Et pas qu'elle a fait du mal, c'est sûr qu'elle a sans doute fait du mal à la Corse, mais pas que. Elle a fait du mal à l'Algérie française, à l'Algérie. Elle a fait du mal à l'Indochine. Elle fait encore beaucoup de mal à l'Afrique noire, ce qu'on appellerait l'Afrique noire avec la France Afrique, tu sais. Mais, après, je veux dire, il y a aussi la France de la Révolution française, il y a aussi la France de la Commune, il y a la France de mai 68, la France de 36 et des congés payés. Si les traditions étaient encore homogènes, qui toucheraient tout le monde de la même manière et structureraient tout le monde de la même manière, effectivement, il n'y aurait qu'un seul parti, par exemple. Oui, bien sûr, mais ce qui est très... En tout cas, il n'y aurait au moins qu'un seul qui se revendiquerait des valeurs françaises et puis il y a ceux qui y sont et puis il y a ceux qui n'y seraient pas. Par exemple, je dis valeurs françaises... Mais moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que déjà, pour terminer sur Léo, ce qui est intéressant, c'est que Léo a été pendant longtemps le voisin d'Edmond Simeone. Donc, il ne s'étend pas dessus parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez pudique aussi, Léo Miguel. Donc, il explique effectivement qu'il y avait souvent des débats intellectuels et politiques très intéressants, les deux, et que ça tournait surtout autour de leur vision de la France. Mais, en fait, pour revenir à ce que... Moi, j'ai quand même une sensation aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, justement, il y a d'un côté ce que j'appellerais les nationalistes, même si les nationalistes, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, ne sont pas un bloc unique. qu'il y a des divisions, il y a des dissensions, il y a des désaccords qui sont très profonds. Et même au sein... C'est vrai, le Corsica Libre a une fronte. Voilà, mais même au sein même de la majorité, j'ai la sensation qu'il y a des différences qui sont très marquées. Mais là, c'est parce que tu étais prude, mais effectivement, il y a des dissensions. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais du coup, donc, par rapport à... Parce que je ne suis pas sûr qu'ils étaient tous d'accord pour faire l'atrium, tu vois, par exemple. mais bon, sans rentrer dans ces détails-là, je dirais qu'en fait, je suis quand même, du coup, pour arriver au fait, même si c'est très intéressant, parce que moi, j'adore parler, j'adore divaguer, mais du coup, en fait, aujourd'hui, j'ai la sensation, moi, justement, qu'il y a un clivage et qu'en Corse, en tout cas, il y a d'un côté les forces nationalistes qui sont menées par Gilles Siméon et par la majorité en place à l'Assemblée et d'un autre côté, tout ce qui n'est pas nationaliste et que... Et j'ai même bien peur que c'est ce dont... Enfin, on va se diriger vers ça au territorial, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir d'un côté Gilles Siméon qui va incarner le camp nationaliste et de l'autre côté, il va y avoir le... Tu sais, le fameux Front républicain qui... On a eu les prémices à Bastia un peu, avec Zoukare, Casalt et Mondelonne qui se sont alliés pour tenter de battre les nationalistes. finalement, ça n'a pas marché. Mais il va y avoir ça. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant. Il y avait une interview de Paul-André Convan, je crois, qui disait encore ce matin la diversité politique en Corse, c'est les nationalistes. Parce qu'effectivement, j'ai la sensation que l'affaiblissement de ce que j'appellerais les partis nationaux, donc les républicains, le Parti communiste, le PS, finalement, ils vont favoriser l'émergence de partis nationalistes et que finalement, dans quelques années, on aura, à l'Assemblée de Corse, on aura le groupe des nationalistes de droite, le groupe des nationalistes de gauche, les groupes des nationalistes d'extrême droite, les traditionnalistes, et que finalement, petit à petit, de toute façon, c'est un terme qui est très à la mode, autonomiste, régionaliste, nationaliste. Y compris dans les mouvements de gauche. Oui, y compris dans les mouvements de gauche. Aujourd'hui, il y a même des bières. La dernière fois, je vais à Leclerc et je vois, je ne sais plus quelle bière, la première bière autonomiste. bon, je veux dire, mais comment dire, j'ai l'impression que c'est devenu une étiquette, tu sais, c'est la belle verte, c'est la haussée, tu vois, genre autonomiste, bam, tu vends directement. Alors que, effectivement, moi, j'aime bien dire que ce soit les patrons continentaux ou les patrons insulaires, il y en a certains, ils peuvent très bien brandir la tête de Moore. S'ils peuvent exploiter le prolo, ils vont exploiter le prolo. Et on le voit très bien parce qu'aujourd'hui, en Corse, il y a quand même de plus en plus de situations de monopole et qu'on a un consortium de grands patrons qui ne sont pas, comme je dirais, pour reprendre des expressions, qui ne sont pas des Gaulois, qui ne sont pas des Français de merde. Là, je reprends des expressions que je pense à Français de merde parce que justement, en montant à Ville-Zavonne sur certains murs, enfin, j'avais lu ça, donc j'ai lu ça. Donc, ceux qui exploitent, tu parlais de la Trium, ceux qui ont construit la Trium, ce n'est pas des continentaux, c'est des Corses. Et aujourd'hui, ceux qui bétonnent, je veux dire, il y a une offre et une demande. S'il y a des Parisiens qui installent leur résidence secondaire en Corse, c'est qu'il y a bien des maires pour leur donner. Il y a bien des gens qui leur vendent des appartements clés en main. Et d'ailleurs, c'est pour ça que personnellement... Et qu'ils leur donnent les permis de construire aussi. Les permis de construire, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'en Corse, il faut dire la réalité des choses, c'est que... C'est de moins en moins tabou, mais la Corse, c'est la région la plus pauvre de France. J'ai regardé, depuis 2016, à chaque fois, on est dans le top 3. Oui, mais... Avec le Languedoc et le Pas-de-Calais. Mais si je ne dis pas de bêtises... Il me semble que c'est Languedoc. Mais en tout cas, selon la catégorie, ça varie. Mais si ce n'est pas de bêtises, avec la collectivité unique, on est passé top 1. Après, ça a peut-être changé parce que ça fluctue. Oui, mais à chaque fois, dans tous les cas, on se tire la bourre. Je ne travaille pas à l'INSEE, mais bon, voilà. Il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on met en avant le statut de résident pour lutter contre la précarité en Corse et pour l'accès à la propriété, aujourd'hui, il y a si peu de jeunes Corses de nos âges qui peuvent accéder à la propriété que dire qu'on va mettre en place un statut de résident pour faciliter l'accès à la propriété, oui, ça aidera peut-être. Mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, c'est soigner une fracture ouverte avec de l'ibidil, avec du mercure au trône. C'est parce que si moi, par exemple, tu sais, c'est justement si Karl Marx... Là, par exemple, la collectivité a mis en place un truc qui s'appelle l'aide à la primo-accédence ou quelque chose comme ça. C'est 10 000 euros sur un prêt pour être propriétaire quand c'est des jeunes Corses. Mais alors, moi déjà... Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je ne crache pas sur tout ce qui est aide financière qui peut aider les gens. Je ne crache pas dessus. Après, encore une fois, si pour avoir une aide, il faut être... Enfin, tu sais, les nôtres avant les autres, bon, ben oui, écoute, il y a d'un qui peut les toucher plus que d'autres. Moi, je pense que quand on est dans la misère, si on peut aider le plus de gens possible et pas uniquement que les nôtres, c'est le mieux. Après, juste pour terminer du coup mon raisonnement, je te dirais que par exemple, Karl Marx, il explique souvent dans ses textes qu'il faut se mettre à la place du patron. Il faut se mettre à la place pour reprendre les termes de l'époque du bourgeois et que moi, si demain, j'étais un patron corse, j'étais richissime, si demain, avec... Enfin, je veux dire, moi, ce que je ferais, c'est ce qui a peut-être fait par certains d'un patron, c'est que j'investirais massivement dans le foncier, je construirais des immeubles, je construirais des résidences, des villas et que si un jour, il y a un statut de résident, moi, j'aurais eu le droit de les construire parce que moi, je suis résident en Corse, moi, je suis Corse, j'habite en Corse depuis 30 ans, mais après, je peux les louer à qui je veux, je les loue à qui je veux. Mais tu peux très bien interdire le fait de ne louer qu'exclusivement en saison. Ah oui, mais ça, moi, tu plaides un convaincu pour moi. Là, ça fait une bifurcation pour la question que je veux te poser initialement, c'est, au final, il n'est pas question à aucun moment, parce que là, si tu mets en place quelque chose comme ça, tu empêches le possédant, le capitaliste dans son sens premier, c'est-à-dire celui qui détient un capital, de jouir de l'usufruit de ce capital. La remise en question de la propriété, c'est plus à l'ordre du jour. Non, non, mais c'est que, moi, je te dirais que... C'est trop éloigné pour qu'on y pense ? Dis-moi, dis-moi. Toi, personnellement, je veux dire. non, moi, je te dis simplement qu'en fait, aujourd'hui, il y a très, très peu, c'est une réalité, il y a peu de gens en Corse qui peuvent accéder à la propriété. Et d'ailleurs, je pense que pour des gens de notre âge, c'est tellement lointain. Puis en plus, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, voilà, mais si tu veux accéder à la propriété et que tu as 27, 28 ans, il faut prendre la gourde et les granis. Il y a du chemin à faire, c'est les Gervins. Mais en fait, concrètement... Oui, donc on est plus sur un mode, la propriété, c'est une conquête de l'ouvrier, plus que la propriété, c'est le vol. En fait, pour reprendre le terme de Proudhon, Proudhon, il n'est pas contre la petite propriété. Proudhon, il est contre la grosse propriété. Il n'est pas contre la propriété d'usage. Voilà, mais effectivement aussi, je pense qu'il faut être en accord avec les faits. C'est-à-dire que, oui, évidemment qu'idéalement, en tant que communiste, on devrait être contre la propriété, mais que l'accès à la propriété, effectivement, si c'est une conquête des travailleurs, on ne va pas aller à l'encontre de cela. Et si ça permet à des gens d'avoir une stabilité financière et matérielle, bien sûr. Après, il y a... Enfin, ce que je veux dire, c'est que le danger, c'est de créer des situations, je ne dirais pas de monopole, mais de... où, finalement, ceux qui peuvent investir, en cas d'une mise en place, par exemple, d'un statut de résident, ceux qui pourraient investir dans l'immobilier en Corse, ce seront uniquement ceux qui auront les moyens. Et ceux qui ont les moyens, en fait, en Corse, on les connaît. Il n'y a pas longtemps, Fabien Roussel, il passait à la télé, il disait, on a les noms, on a les adresses. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais on sait qui a quoi et qui fait quoi. En fait... Moi, souvent, en rigolant, je disais ça la semaine dernière, si tu veux les noms et les adresses, tu vas bosser dans un truc de piscine. Et tu vas bosser dans un truc de piscine. Tu vas te faire... Si ton gars est débordé, tu vas te faire une centaine de piscines par semaine. Et puis après, tu changes. Tu vas à l'autre adresse de piscine. Au lieu de bosser à telle entreprise, tu vas, je ne sais pas, en balagne. Du coup, tu vas faire celle qu'il y a à Bastia, tu vas en faire deux, trois. En fait, je pense que... Je crois que c'est Corse Matin qui en parlait, qui reprenait un article de la presse nationale qui expliquait que la Corse était une des régions de France où il y avait le plus gros écart. Ah, les inégalités. Les inégalités entre les très pauvres et les très riches. Ah bah, tu m'étonnes. Et tu sais... Parce que moi, je suis d'un côté du bord, je peux te dire qu'on ne voit pas l'autre côté. Oui, mais tu sais, et ça, c'est justement Léo Miguel, pour le coup, c'est un combat qui est mené aussi contre la pauvreté, qui est mené contre la misère. Et c'est aussi... Il y a cet engagement dans la résistance qui est un engagement qui est antifasciste, mais lui, il s'engage au Parti communiste bien avant la résistance française, enfin, avant la résistance contre l'ennemi fasciste, pour plusieurs raisons. Et notamment, parce que... Mais il le dit dans l'extrait que tu dis, il parle de s'engager pour les spoiliers de la terre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, tu sais, c'était le papa de Pierre Gattaz qui disait on ne gouverne pas avec un parti communiste à 20% et avec un parti communiste à 2%. On ne gouverne pas de la même manière. On ne gouverne pas de la même manière, parce qu'effectivement, c'est plus compliqué quand on a des gens qui, pour reprendre les termes de certains, je dirais des casse-couilles, tu sais, qui sont là qui disent les salaires, il faut augmenter les salaires, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, et puis en plus, quand tu as 20% du parti communiste et que la plupart sont armés, là aussi, c'est... le sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis, il faut le rappeler, de mettre en place le Conseil national de la résistance, au sein du Conseil national de la résistance, le programme d'idées jours heureux qui a été fait. D'ailleurs, vu qu'on fêtait le, je ne sais plus, combien deième anniversaire de la mort de De Gaulle, alors c'était De Gaulle avant d'avoir la sécurité sociale, maintenant, il faut rappeler que c'est Ambroise Croizat et qu'Ambroise Croizat, c'était un ministre ouvrier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît aberrant, un mec qui a été ouvrier métallo et qui finit ministre. Tout à fait. Mais j'ai vu chez Friot que je sais que tu affectionnes, j'ai vu que même le... Je suis désaccord avec lui, mais j'aime beaucoup. Même le... C'est-à-dire que même avant la mise en place de la sécurité sociale sous la forme, je vais dire, qu'on connaît maintenant, mais bon, elle a quand même pris beaucoup de coups de canif en 50 ans. En fait, aujourd'hui... D'ailleurs, elle n'a pris que ça. Ça n'a jamais eu... Oui, elle n'a été que détricotée, alors qu'Ambroise Croizat l'avait pensée pour être améliorée, justement. Voilà. Et alors, il se trouve qu'effectivement, avant la sécurité sociale, il y avait, dans beaucoup d'usines, organisées par des syndicats, une organisation, on va dire, je ne dis pas ça à bord de fâcher, mais un peu anarchiste, des caisses contre le risque-vie, des ouvriers qui s'organisaient eux-mêmes, ou qui avaient, ce tu veux, des espèces de sécurité, de sécu locale. Je parle d'Ambroise Croizat parce qu'effectivement, Ambroise Croizat était communiste, était membre du Parti communiste. Ambroise Croizat, c'est donc, de part aussi son travail d'ouvrier avant d'être ministre, Ambroise Croizat était syndicaliste. Il était syndiqué et du coup, finalement, effectivement, c'est au sein du syndicalisme qui, je pense, qu'il a appris certaines idées de la sécurité sociale et d'ailleurs, la sécurité sociale, et ça, c'est pour le coup, c'est Friot qui le dit, donc on peut entrer en accord ou en désaccord avec lui parce que Friot, sur certains points, j'ai du mal avec lui, on va dire, mais ce qui n'empêche pas que j'ai de la sympathie. Je ne dis pas du mal de mon Bernard. Je ne dis pas du mal de Bernard Friot compte tenu du fait que lorsqu'il est venu en Corse, je lui ai servi de taxi et je l'ai fait avec un grand plaisir. C'est même avec un certain plaisir qu'on l'a accueilli ici. Mais ce que je veux te dire, c'est que oui, la sécurité sociale, toutes ces choses-là, et tu sais, quand on parle de solidarité nationale, c'est quelque chose qui, je ne dirais pas qu'il est unique parce que maintenant, il y a d'autres États qui l'ont adopté. Mais la solidarité nationale, c'est la solidarité entre les riches et les pauvres, entre les jeunes et les vieux. En fait, c'est une mutualisation finalement de l'argent public pour permettre la protection sociale, physique, psychique, matérielle des Français. Mais souvent, quand on entend ce terme-là, on dit solidarité entre les riches et les pauvres, mais l'idée qu'on entend derrière, c'est juste que c'est des riches qui devraient filer du pognon à des pauvres. Non, c'est pas... Oui, mais en fait, je pense que d'une, ce n'est pas que ça parce qu'en fait, notamment, pour revenir sur le CICE, tu sais, les 40 milliards qui ont été donnés par l'État aux entreprises pour qu'en échange de création d'emplois, cet argent public, c'est toi et moi qui le payons, c'est tous ceux qui cotisent, c'est tous ceux qui payent les impôts, qui financent le CICE et donc qui financent pour être sans langue de bois, qui, dans certaines grosses entreprises, qui financent les dividendes des actionnaires et donc souvent des riches parce que, tu sais, quand tu vois que Carrefour touche plusieurs milliards de CICE, plusieurs milliards de, comment on appelle ça, d'assouplissement de frais patronaux, tu sais, comment on appelle ça, des charges sociales. plus d'un milliard d'euros pour Carrefour et que Carrefour détruit des emplois tout comme Auchan, etc., il y a du foutage de gueule. Après, moi, il me paraît normal que quand on est face à une immense richesse, il me paraît normal qu'on n'ait pas honte de donner une partie de cette richesse à la solidarité nationale. et en fait, je pense... Moi, je ne sais pas, je ne sais pas toi, mais pour le coup, la solidarité du CICE, moi, enfin, tu vois... Enfin, je l'ai... Tu ne l'as pas retrouvée. C'est-à-dire que, bon, déjà, pour ce cas particulier, on constate, on constate, non seulement, bien sûr, alors non seulement on n'est pas à 3 millions, on n'est ni même à 1 million, on est, je ne sais plus, je crois que le calcul avait été fait, c'est un truc comme 50 000 emplois qui... Même pas moins. ou qui n'ont pas été supprimés, en gros. En fait, on n'est même pas sur la création. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que l'estimation haute, elle est à 30 000 emplois. Non, parce qu'aujourd'hui... 30 000 emplois en comptant ceux qui n'ont pas été supprimés, justement, ceux qui ont été... Aujourd'hui, la solidarité, la solidarité, c'est capitalisation des profits et mutualisation des pertes. Oui, oui, de toute façon, tu sais, c'est pour ça aussi qu'on est passé en France du quoi qu'il en coûte à vous payerez. Il faudra payer la crise, il faudra travailler plus. Mais alors, du coup, est-ce qu'il ne faut pas être plutôt, au lieu d'être dans une espèce de... Tu me reprends si ce n'est pas ton endroit, mais au lieu d'être dans une espèce d'attente, c'est-à-dire que le riche soit solidaire, quand est-ce qu'on va lui prendre ? Oui, c'est toute la... Tu sais, c'est toute la complexité de la chose. Tu sais, il y avait l'impôt sur le revenu, sur la fortune en France, pardon. L'impôt sur la fortune, Emmanuel Macron l'a supprimé en disant... Oui, en le rattachant uniquement au foncier. Au foncier et en disant parce que, de toute façon, ça fait fuir les riches, donc autant l'enlever parce que, du coup, les riches, ils vont ailleurs. Bon, alors déjà, j'ai tenté cet argument avec la police en leur disant oui, je n'ai pas mis ma ceinture mais si je ne la mets pas et que je m'en vais, du coup, vous ne me pénalisez pas. Ils ont... Bizarrement, les gendarmes n'étaient pas si... Pour de vrai, tu as sorti ça ? Non, 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 mais c'était pour donner un exemple. Je veux dire, si demain, à la police, tu dis, oui, je n'ai pas mes papiers, mais c'est bon, personne n'a ces papiers. Je n'ai pas envie de passer la nuit au poste. Oui, c'est la défense de Dupond-Muriti pour Balkany. « Oh, mais enfin, tout le monde fait ça. » Et puis, entre nous, petite parenthèse, mais entre Jean-Claude qui travaille au Black et qui fraude le fisc et qui touche... En fraudant le fisc et en faisant du Black, il touche 2000 euros par mois. et Bernard Arnault qui... Bon, après, il n'y a aucune preuve que Bernard Arnault fraude le fisc. Donc, un milliardaire qui fraude le fisc pour ne pas faire de la calomnie, pour ne pas faire de la diffamation, ça m'emmerde un peu plus parce que c'est quelqu'un qui défiscalise et qui ne paye pas ses impôts en France. Moi, concrètement... Mais c'est de l'optimisation fiscale. Oui, c'est de l'optimisation. C'est pas de... Voilà. Vous confondez tout vous l'ultra-gauche. C'est sûr que quand c'est le prolo qui triche, c'est de la fraude et quand c'est les riches qui trichent, c'est de l'optimisation. Parce que le riche, il sait quoi faire de ses sous et puis il prend des risques, il crée des emplois. Il gaspille pas. Non, mais puis il prend des risques. Ah bah oui. Alors que toi, tu ne vas pas prendre des risques. Non, mais voilà. Imagine, Bernard Arnault, il fait une erreur, il perd 4 milliards d'euros, il en reste 50 quand même. Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire pour se poser Bernard ? Mais voilà, blague à part, blague à part, tu as raison. Il y a à un moment donné, comme je disais, ceux qui fraudent le fisc, en France, on a les noms, on a les adresses, on sait qu'il le fait. Il faut trouver un moyen et puis il y a de l'argent, il y a de l'argent en France. On est dans une situation de pandémie mondiale, unique, on a fermé des magasins, on a fermé, et il y a certaines entreprises, elles ont des... Et il y a Bezos qui double de capital. Il y a Bezos qui... Bon, lui, il a bien profité de la fermeture des commerces non essentiels. Je m'étonne. Mais bon, d'ailleurs, par exemple, sans faire de populisme, il y a plein de secrétariats d'État que je trouve non essentiels aussi, mais bon, on ne les ferme pas. Curieusement. Voilà. Mais pour essayer de ne pas trop partir de gauche à gauche, il y a évidemment un intérêt certain des médias d'expliquer qu'en fait, oui, la solidarité nationale, c'est la solidarité entre les riches et les pauvres, mais que c'est les riches qui donnent aux pauvres. Or, c'est faux parce que quand, justement, quand on paye le CICE, le chômage partiel, c'est de l'argent public, donc c'est de l'argent qui arrivait dans les cases de l'État par le billet de cotisations, d'impôts et de tout un tas de choses. Donc, il y a tout ça. Et puis, en fait, tu vois, c'est comme dire « Ah ben, tu sais, ça, c'est très macroniste, c'est la novlangue, on va dire, mais c'est les vieux, ils doivent se serrer la ceinture pour les jeunes, mais putain, les jeunes, ils doivent se serrer la ceinture pour les vieux. Et finalement, alors qu'on sait très bien, on sait très bien, il y a les chiffres de l'INSEE à l'appui, il y a tout un tas de choses, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, les deux strates, les deux, on va dire, tranches d'âge de la société qui sont les plus touchées par la précarité sont les retraités et les jeunes de 18 à 30 ans. Et pourtant, c'est ceux... Les jeunes en insertion. Les jeunes en insertion. Mais typiquement, tu vois, moi, ça a été un de mes chevaux de bataille, pardon, récemment, mais c'était un jeune qui a entre 18 et 25 ans. Il a le droit de travailler, il a le droit de boire de l'alcool, il a le droit de passer son permis de conduire, il a le droit de cotiser, il a le droit de payer des amendes, il a le droit de travailler légalement, enfin, même si il travaille, je dirais, de rapporter des sous, mais il n'a pas le droit au minima social, il n'a pas le droit à RSA. Pourquoi ? Alors moi, on me dit... Il a la garantie jeune, enfin. Oui, mais la garantie... Mais alors, pour répondre, du coup, vu qu'on est sur une radio étudiante, et donc... Il a le service civique aussi. Voilà. Non, mais vu qu'on est sur une radio étudiante, et du coup, j'espère qu'il y aura un peu de jeunes qui nous écouteront, il faut dire une chose, la différence entre le RSA, par exemple, et comment ça s'appelle déjà, le jeune, la garantie jeune, c'est que la garantie jeune, elle est sous condition, attention. Comme son nom l'indique, c'est une garantie. C'est comme quand tu prends ton... C'est comme quand tu prends un crédit ou quoi, tu as les petits trucs en bas, écrits en bas, en tout petit, et tu dois t'engager à les suivre. La garantie jeune, il y a des conditions, c'est-à-dire que, en gros, tu es obligé au moins de trouver un stage. Voilà. Mais le RSA, c'est un minima social, c'est une aide sociale, ce n'est pas une garantie. C'est-à-dire, je comprends... Moi, en fait, ce que je ne comprends pas, je ne parle même pas des jeunes étudiants, parce que les jeunes étudiants, pas tous, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup des fois qui se trouvent dans la tranche un tout petit peu au-dessus de ceux qui sont accessibles à la bourse, donc qui n'ont pas de bourse et qui sont obligés de se tradier un peu pour toucher les deux bouts, on va dire, pour rejoindre les deux bouts. Mais il y a... Je te rassure, avec la bourse, ce n'est pas... Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la bourse, la bourse, il y a une garantie financière qui est fournie par l'État, quand même. La différence entre un étudiant qui aura la bourse et un étudiant qui n'aura pas la bourse, c'est que l'étudiant qui a la bourse, lui, il va toucher, s'il a au maximum, il va toucher, mettons, 400 balles. 400 balles qui vont immédiatement partir dans son loyer s'il est au logement étudiant au bas mot, sinon il est obligé de rajouter 100 ou 200 balles s'il habite chez un particulier. Et tout ça, bon, s'il n'a pas de bagnole, tu vois, alors que celui qui n'a pas la bourse, lui doit se démerder, mais disons qu'il a un filet de sécurité qui est une famille. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Non, mais en fait, tu as raison de dire ça, de préciser ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas, aujourd'hui, par exemple, les chiffres, c'est qu'il y a environ 200 000 jeunes de moins de 25 ans qui vont, une fois leur étude terminée, qui vont rentrer sur le marché du travail. Sauf qu'avec la crise actuelle, la pandémie, les entreprises aussi, parce qu'il ne faut pas faire non plus du populisme en disant les méchantes entreprises. Il y a une réalité qui fait qu'aujourd'hui, qui dit qu'aujourd'hui, certaines entreprises ne peuvent pas engager des jeunes. Et notamment, par exemple, ici en Corse, où on est quand même une île d'auto-entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises. On est en galère, quoi. Et ils sont en galère. Quand on voit qu'une majorité, je n'ai pas les chiffres exacts, mais qu'une majorité d'entreprises en Corse, elles comptent un employé et que souvent, cet employé, c'est le patron. Donc, ça sera très compliqué. L'avenir sera très compliqué. Mais du coup, pourquoi ne pas ouvrir les droits au RSA aux jeunes de moins de 25 ans ? Pourquoi ? Parce que, surtout qu'il y a des études qui ont montré que le jeune de moins de 25 ans, par exemple, s'il touche le RSA, il faut arrêter de penser qu'un jeune de 22 ans, il va se satisfaire de 500 boules par mois. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent quand même à beaucoup plus. Et d'ailleurs, juste pour terminer, il y a beaucoup d'études qui montrent que si on ouvrait les droits au RSA aux moins de 25 ans, ces gens-là, ils en bénéficieraient beaucoup moins longtemps que des gens plus âgés. Parce que souvent, les gens plus âgés qui bénéficient du RSA, ce sont des gens qui sont en détresse sociale, ce sont des gens qui sont en incapacité d'avoir un métier fixe pour diverses raisons. Et donc, c'est ça. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en France, le nombre de personnes qui sont bénéficiaires du RSA ou d'autres droits sociaux, d'autres bénéfices sociaux et qu'ils ne savent pas, c'est énorme. Je renvoie nos auditeurs à l'observatoire du non-recours au droit. C'est ça, eux. Qui étudient particulièrement ça et qui se rend compte que déjà, ça rapporte presque dix fois plus que ce que coûte la fraude. de... Je sors la fraude fiscale. La fraude sociale, ce qu'on appelle. La fraude sociale, voilà. Effectivement, c'est un... Oui, mais tu sais, il y a les petits profits, il y a les petites fraudes et il y a les grosses fraudes. Et de toute façon, moi, j'estime que si... Évidemment que... Attention, moi, je n'ai pas le fait qu'il y ait des gens qui abusent de... qui font de la fraude sociale pour... Mais attention. Ce que je veux te dire, c'est que... Du coup, pour terminer, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, s'ils existent, ils représentent... À quoi ? À vue d'œil ? 5 ? 5% ? Non seulement... Non, même pas. C'est beaucoup moins. On est sur l'ordre de... En tête, j'ai des chiffres de 2018. Mais on est sur, je crois, 3 milliards dans l'os chaque année. Tandis que, ben, regarde, même les estimations les plus vénères d'Observatoire international sur la fraude fiscale, donc la délocalisation, etc., on est sur du 300 milliards. Oui, bien sûr. Tu vois ? Non, mais... Voilà. Alors après, juste... Enfin, vas-y, finis, puis après, je te dis. Oui, oui, non. Juste, tu as raison de préciser que, tu sais, c'est... Enfin, c'est d'ailleurs, comme je disais, en Corse, notamment, le Secours populaire, il fait un travail sur ça. C'est-à-dire qu'il fait un travail de... Il fait un travail pour faire connaître aux bénéficiaires du Secours populaire leurs droits. Parce qu'il y en a énormément qui se rendent au Secours populaire et qui ne savent pas qu'ils ont droit à des aides sociales, à des... À toutes ces choses-là. Et notamment, il y a eu des propositions qui ont été faites à l'Assemblée nationale, notamment, par exemple, pour que ces droits-là, ils soient activés automatiquement. Oui, oui. Mais, bon, forcément, ça a été refusé parce que, comme tu dis, quand on arrive à presque 10 milliards d'argent qu'on ne donne pas, qu'on garde pour soi... Ouais, je crois... Non, c'était, je crois, 300 millions de fraudes sociales pour presque 3 milliards économisés ou 2 milliards économisés. Voilà. Et effectivement, en fait, comme je te disais, un jeune qui... Je vais ça, par exemple. Je te prends un exemple type. Le jeune, il quitte la fac de Corté, il a son master. Si je ne dis pas de bêtises, quand tu as ton master, tu as 22-23 ans. 23 ans, plutôt, si tu n'as raté aucune année... Je veux dire, si tu as eu toutes tes 3 années de licence en 3 ans et ton master, que tu l'as fait en 2 ans... Tu as environ 23 ans. Tu as environ 23 ans. À 23 ans, donc, du coup, tu arrives, tu as ton diplôme, bam, marché du travail. Tu t'envoies tes CV. Bon, il y a une offre, il y a une demande. Mais quand l'offre est inférieure à la demande, il y a du chômage, forcément. Donc, aujourd'hui... Du chômage structurel de Mars. Voilà. Tu sais, comme disait Marx, il y a une grosse armée de réserves. Il y a l'armée de réserves tenue par l'aiguillon de la faim. Voilà. Donc, elle est là. L'armée de réserves, elle est toujours présente. Et d'ailleurs, c'est la fameuse stratégie, tu sais, de diviser pour mieux régner. Ce qui est la spécialité du Front National, c'est... Mais les immigrés... Il y a 3 millions de chômeurs et 3 millions d'immigrés. Voilà. C'est même pas sûr. Tu sais, c'est genre... Tu sais, j'ai vu ça sur Facebook, mais ça m'a fait assez rire. C'est, tu sais... Mais je comprends pas... C'est Mario Maréchal qui dit, t'attache, je comprends pas. Les immigrés, ils veulent le travail des Français ou ils profitent des aides sociales des Français ? Parce que... Oui. Parce que bon, il faut savoir, tu vois. Non, puis d'autant plus que... Bon, après, ça me ferait bifurquer. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, personnellement, je suis étudiant. À côté de ça, j'ai deux boulots. Oui. Et c'est quand même raide. Je roule pas sur l'or. Je dois être à 700 balles sur mon compte. Donc, au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. Et puis, si tu veux, c'est absolument pas la majorité. Tout à l'heure, tu parlais d'études qui montrent que, effectivement, quand on reçoit des aides sociales, ça n'engage pas à l'oisiveté. Loin de là. C'est-à-dire, en général, on se rend compte qu'une certaine sécurité financière... Ça permet de te retourner. Voilà. Ça permet justement d'accéder à l'emploi. Mais moi, si tu veux, je dirais même sur d'autres cas qui sont un peu des cas particuliers, mais que je félicite d'autant plus. C'est... Mais il faut avoir une certaine conscience, mine de rien, un peu politique, j'ai l'impression, mais peut-être pas. Peut-être juste un bon instinct suffit. Tu sais, c'est les gens qui... Tu vois, le jeune qui, effectivement, va essayer de tout cumuler, le RSA, le machin, faire un faux service civil. Enfin, je ne sais pas, il va se débrouiller pour avoir, allez, mettons, un SMIC, alors que, sur son temps libre, il fait... Je ne sais pas, je te donne un exemple à la con. J'ai un pote... Avec un pote, on a fait une association de skate. Moi, je fais... Voilà. Et lui, ça l'intéresse beaucoup, les sports de glisse, le skate, etc. D'accord ? Moi, je ne lui souhaite qu'une chose à lui. C'est-à-dire qu'il prend des... Il y a même des gamins ou des machins, etc. Moi, je ne lui souhaite qu'une chose à lui, c'est réussir à frauder assez pour pouvoir faire ce qu'il aime. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le truc qu'il y a, c'est qu'on est aussi dans un système où est-ce que ce qui est récompensé, c'est la mise en valeur de capital. Et dès que tu ne mets pas en valeur un capital, on va te dire soit tu coûtes de l'argent, soit tu ne sers à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est la logique libérale. Tu sais, il y a un mot qui est très significatif. Enfin, moi, il y avait un truc qui m'avait... Tu sais, qui m'avait marqué, c'est quand... Ah ! Ruffin, à l'Assemblée nationale, il avait dit, tu sais, pour les pauvres, c'est en millions, pour les rifs, c'est en milliards. Et qu'il avait dit sortez le carnet de chèques. Et bon, dans son acting habituel à la Ruffin, il avait sorti vraiment son carnet de chèques. Et après ça, il y avait madame Agnès Buzyn, qui à l'époque était ministre de la Santé, qui avait parlé de systèmes de santé efficients. Mais efficients, il faut revenir au terme de ce que c'est efficient, c'est-à-dire qui rapporte quelque chose. Or, pour moi, s'il y a bien des systèmes, s'il y a bien des choses dans l'État qu'on ne doit pas se reposer dessus pour faire rentrer de l'argent dans les caisses publiques, c'est bien la santé et l'éducation. Parce que la santé n'a pas vocation à faire des sous. En tout cas, en France, on n'a pas cette culture-là. En États-Unis, c'est comme le sketch de Patrick Timsit. T'as de l'argent ? Non, t'es pas malade alors. T'as pas besoin d'aller à l'hôpital, si t'as pas d'argent. Mais du coup, le système de santé... Oui, puis en plus, paradoxalement, qui rapporte, mais pas à tout le monde. parce que tout à l'heure, on parlait de Bernard Friot, mais c'est Bernard Friot qui montre, avec beaucoup de sagacité, la sagacité qui le caractérise, n'est-ce pas ? Le fait que, en France, la sécu, c'est 10% du budget, alors qu'en Amérique, ça leur coûte 2 à 3% de plus. C'est-à-dire qu'aux contribuables, ça finit par coûter plus pour des niveaux de soins à peu près équivalents, sinon moindres. Et puis, en fait, tu sais, moi, j'ai dit, je veux bien applaudir les soignants, à un moment donné, mais si tu les applaudis et que derrière, tu leur donnes aucun moyen, c'est terrible. Et puis, en fait, tu vois, c'est... Donc, c'est-à-dire qu'en plus, avoir une approche, ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir une approche de rentabilité vis-à-vis de ces choses-là, c'est pas forcément ce qui rapporte... Enfin, c'est-à-dire, assez paradoxalement, c'est pas ce qui rapporte le plus. C'est-à-dire que ça fait plus office de détournement d'un certain nombre de fonds vers un capital. C'est pas... On va pas... Pour le coup, on sera clément avec Emmanuel Macron. Ah bon ? Non, mais dans le sens où ça n'a pas commencé avec lui, ce genre de mentalité. Disons que lui, c'est juste le boss. Ouais, c'est le boss final. C'est le boss final. Mais c'est que... Enfin, je dis ça, mais à chaque fois, on a l'impression qu'on peut pas aller plus loin et puis on est surpris, quoi. Justement, c'est comme Freezer dans Dragon Ball Z, c'est pas encore ma forme finale. Ouais, c'est ça. Il loin reste une, tu vois. Ouais, autant, ouais. Mais du coup, en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de ça. L'histoire l'a montré que quand le capitalisme est en crise, il se tourne vers l'autoritarisme, de toute façon. Ah bah oui. Et que... Et tu sais, c'est... Je sais plus qui disait ça, c'est qu'il disait que quand le capitalisme s'enrume, c'est le fascisme qui tousse, finalement. Il arrive, c'est la bête du monde qui arrive un peu derrière et qui, tu sais, c'est ce que disaient certains grands patrons en 1933, plutôt Hitler que le Front Populaire. Oui, oui. Parce que... Mais en fait, de toute façon, pour revenir à ce que disait Oli Miguel, l'histoire, elle avance en disant non. Et puis, en France, oui, on a peut-être l'image de Gaulois réfractaire. En fait, en vrai, moi, ça ne me choque même pas de dire ça parce que pour moi, c'est un compliment. Ça veut dire qu'en fait, les Français, oui, certains Français sont peut-être dévots, comme l'a dit De Gaulle, mais les Français, quand on commence à toucher la corde sensible, ils râlent. Et en tout cas, il y en a au moins une partie qui râle, peut-être une minorité, mais une minorité bruyante qui râle et qui, des fois, bouge la majorité et qui la pousse à agir. Après... En ce moment, on a passé ce cap de minorité qui râle. Non, tu as raison, tu as raison. On l'a vu, c'est vrai qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Finalement, la crise des Gilets jaunes a participé à conscientiser, je pense, finalement, une classe moyenne, classe populaire, classe moyenne, cette classe un peu intermédiaire, elle a conscientisé et je pense que même si, au final, le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui se mord un peu la queue, de part aussi le fait que, justement, c'était un mouvement tentaculaire qui n'avait pas de tête pensante qui, du coup, tous les... Après, il y a aussi le Covid qui est comme un chien dans un jeu de quille dans cette histoire. Mais en fait, tout simplement, qu'est-ce que nous a appris le Covid ? Je pense, c'est que notre société capitaliste, elle n'était pas prête à résister à une pandémie mondiale comme celle-ci. Ah, bien sûr. Et quand on fait attention, les pays qui sont le mieux sortis et qui s'en sortent le mieux, ce sont soit les pays d'Asie qui ont eu une... En fait, les sociétés sont habituées à une forme de rigueur, de suivisme. Finalement, quand le gouvernement impose quelque chose, la société suit parce qu'on fait confiance aux dirigeants, finalement. Comme ça a été le cas en Corée du Sud, par exemple. Mais globalement, les pays qui s'en sont le mieux sortis ou les États qui s'en sont le mieux sortis... Moi, je citerai deux exemples. C'est l'État du Kerala en Inde qui est un État communiste qui a une couverture sociale qui a, dès le début de la crise, la pandémie, mis en place des contrôles aux frontières, des tests de... Tu sais, pour prendre la fièvre, pour des tests PCR et compagnie. Et qui, du coup, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres pays, il faut le dire aussi, ils se prennent le contre-coup de la deuxième vague. Mais ça, c'était à prévoir. C'est l'État du Kerala qui est un État socialisant et le Vietnam. Le Vietnam, c'est un exemple qui est cité. Et on peut parler aussi de Cuba, qui a envoyé ses médecins aux quatre coins du monde, notamment en Italie, quand l'Union européenne était en train de laisser mourir les Italiens. C'est Cuba, finalement, en Sicile, etc. C'est des médecins cubains spécialisés dans les pandémies qui avaient notamment combattu Ebola en Afrique qui sont venus épauler les médecins italiens. Et par exemple, pour le Vietnam ou le Kerala, c'est pas... Attention, ça, je ne l'ai pas lu dans l'humanité. Je l'ai lu dans l'humanité, mais quand même le New York Times ou le Washington Post, qui ne sont pas forcément des médias de bolcheviques, ils louent la capacité de ces États-là à avoir combattu la crise sanitaire, ça nous donne à réfléchir. Et de toute façon, je pense qu'après, on ne va pas s'éterniser dessus, mais je pense qu'il faut, de toute façon, aujourd'hui, une forme de clarté dans la parole, dans la politique. Et cette clarté-là, très franchement, on le sent, les Français et les Françaises ne la retrouvent pas dans le gouvernement Macron. De toute façon, ils ne la retrouvaient plus dans le gouvernement Hollande et sans doute pas dans le gouvernement Sarkozy. c'était finalement, tu sais, comment il s'appelle ton ami ? Frédéric Lordon. Lordon, c'est le choix du moins pire. Finalement, chaque fois, on vote pour le moins pire. On a voté pour Sarkozy parce que finalement, soi-disant, c'était moins pire que Ségolène Royal. On a voté pour Hollande pour dégager Sarkozy et on a voté Macron pour lutter contre Le Pen. Donc finalement, ce n'est jamais vraiment le choix du cœur. C'est toujours, même pas le choix de la raison, c'est le choix de l'obligation. de la frayeur. De la frayeur. Et du coup, mais justement, pour revenir sur Léo Miguel, est-ce que ça t'a donné une définition ou est-ce que ça t'a aidé à définir ce que ça pourrait être aujourd'hui, la résistance ? Est-ce que, sans partir dans des considérations du genre les populations musulmanes sont les nouveaux juifs et il faut résister ou tu vois, ce genre de choses, mais aujourd'hui, est-ce que ça t'a aidé à définir ce que c'était qu'une résistance ? Alors, en fait, moi déjà, ça m'a permis, je pense, même à un niveau personnel. Ça m'a permis déjà d'une, de relativiser. Alors, effectivement, en fait, quand Macron a dit, tu sais, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est vrai que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, mais effectivement, c'était dur d'avoir 20 ans en 1940. Alors, c'était peut-être même un petit peu plus dur. Et je pense que les raisons qui ont poussé des gens comme Léon Miguel à s'engager dans la résistance, ils sont quand même bien différents de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, ça t'a plutôt apaisé qu'aider à... Non, je ne dirais pas ça, parce que justement, il y a quand même un regard critique à avoir sur notre société. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, c'est la fameuse expression il vaut mieux prévenir que guérir. Et moi, je préférerais ne jamais en arriver à en guérir. Voilà, c'est ça, mais à rentrer en résistance comme l'ont fait des jeunes de 15 ans comme Léon Miguel. Parce que je suis persuadé que si ces gens-là avaient pu l'éviter, notamment grâce à des prises de conscience de l'État français, par exemple, si la France de 1938 n'avait pas laissé Hitler annexer la Tchéquie, s'il n'y avait pas une complaisance des États occidentaux, parce que pour le coup, on parle beaucoup du pacte germano-soviétique, mais on parle très peu des accords de Munich dans lesquels l'Angleterre et la France ont laissé l'Allemagne faire ce qu'elle voulait avec l'Europe centrale. Donc finalement, oui, moi, en fait, ça m'a quand même appris une chose, c'est qu'il faut, c'est cette phrase de Gramsci, tu sais, que je trouve très forte, c'est qu'il faut regarder à la fois... Il faut être à la fois... Il faut garder le pessimisme de la réalité et l'optimisme de l'action. Et aujourd'hui, je pense, comme le disent beaucoup de gens, qu'on est dans une tournure autoritaire. On est vers une tournure autoritaire et qui est d'ailleurs menée par le pouvoir en place. Qu'on est plutôt... Mais d'ailleurs, comme je te disais, j'ai l'impression que c'est typiquement la stratégie d'un management foireux. Tu sais, quand le management d'entreprise ne réussit pas à faire des sous, il devient agressif. Ça devient un peu le petit roquet qui aboie. Et du coup, l'État est sur cette voie-là et vu qu'en plus, l'État, je pense, Macron commence à comprendre qu'il aura de plus en plus de mal. Même si, attention, petit point pessimisme, je m'attends à ce que Macron repasse en 2022. Je ne me fais peu d'espoir sur une union de la gauche ou un truc comme ça. Mais bon, je vois bien, moi, personnellement, je vois, malheureusement, je parle en mon nom propre, mais malheureusement, je pense que Macron repassera. Mais Macron, il sent, je pense qu'il aura de moins en moins l'apport des voix de gauche pour lui aux élections. Et du coup... Qui resterait pour voter pour lui à part le printemps républicain ? Manuel Valls. Bah oui, le printemps républicain. Mais il trouvera, il y aura toujours, je salue mes amis socialistes avec qui j'ai pu mener certaines campagnes et avec qui on a de nombreux points d'accord, mais il y aura toujours des socialistes pour trahir et pour rejoindre Macron. Par définition. Je n'y vais pas jusque-là, mais je dirais que bon, après, tu vois, tu sais, quand tu vois que même quelqu'un comme Robert H. se finit soutien de Macron, c'est... Nul est à l'abri. Mais du coup, pour essayer de terminer sur ça, je dirais que... Oui, on finira là-dessus, dis-moi tout. On arrive à la fin. Emmanuel Macron, justement, il joue à un jeu très dangereux et qui est un jeu qui a mené certaines démocraties occidentales en 1933. Alors, loin de moi, attention, l'idée de vouloir vraiment faire une comparaison entre les deux époques. mais quand on se sert de l'extrême-droite, qu'on se sert d'une forme de néofascisme pour se renforcer électoralement... Et en plus, Macron, il a ce constat-là qu'il essaie de se poser, c'est le fameux barrage à l'extrême-droite. Et d'un autre côté, avec Darmanin, etc., il avait commencé avec Castaner... Oui, mais Darmanin, c'est vraiment... Voilà, mais Darmanin, quand il parle d'ensauvagement de la société, tout ça, ce sont des termes qui ont été repris de l'extrême-droite. quand Emmanuel Macron cite Charles Maurras devant ses députés, moi, personnellement, ça me choque. Et ce virage à droite et notamment... Est-ce que c'est vraiment un virage ? Oui, c'est vrai qu'en fait, pour moi, Macron, il est libéral, mais il n'est pas aussi progressif qu'il en a l'air, en fait. Il est même plutôt réac sur certains points. Mais disons qu'en tout cas, l'illusion qu'il avait donnée, c'était, tu sais, d'ailleurs, c'était sur ça qu'ils avaient vendu les élections européennes, c'était le camp du progrès contre les réactionnaires. oui, c'est ça. Mais finalement, tu sais, c'est le camembert qui dit Roquefort, tu ne plus, tu vois. Mais aujourd'hui, et ça a commencé d'ailleurs avec ton ami Manuel Valls. Mon ami, putain, alors là, pas trop. Avec Manuel Valls qui, avec le 49-3, etc. Mais aujourd'hui, on a donné, enfin, on a préparé la voie à un régime d'extrême droite. C'est-à-dire que si demain, par exemple, quelqu'un comme Marine Le Pen est passé au pouvoir, elle aurait clé en main pour passer outre parce que, il faut dire... Elle n'a pas besoin de faire de nouvelles lois pour faire un État... Non, mais en fait, il faut dire la réelle. Juste, pardon, il faut dire une chose, c'est que Marine Le Pen, si elle passe un jour présidente de la République, ce qui n'est pas impossible parce qu'on ne fait plus rien de méthode, mais bon, si un jour, Marine Le Pen devient présidente de la République, une chose est sûre pour moi, c'est qu'elle n'aura pas les moyens humains et politiques d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale et donc de faire passer... Enfin, c'est une éventualité qui est très peu probable. Voilà, mais si ça arrive... Enfin, le corps électoral de Marine Le Pen ne fait que baisser en nombre, enfin, c'est pas... Oui, enfin, je... Là-dessus, je te renvoie sur le boulot d'Emmanuel Todd qui bosse là-dessus. Mais je pense qu'elle fera plus au premier tour en 2022 qu'elle l'a fait en 2017. Je suis... Ouais, écoute, on verra. On prend les paris. Mais elle bénéficie aussi, tu vois, comme on en parlait en off plutôt, de l'effondrement des partis de gauche et de l'électorat de gauche et vu que... J'ai l'impression que ça, ça profiterait plutôt à deux personnes. C'est-à-dire, en républicain puis d'un autre côté à des gens comme Jean-Luc Mélenchon, quoi. Oui, écoute, on verra. Après, tu vois, je suis pas... Je suis plus doué en paris sportif qu'en paris politique. Et de toute façon, si j'avais voulu gagner plus souvent des élections, je pense que je n'aurais pas été au Parti communiste. Parce que... C'est mon côté poulidor, sans doute. parce que c'est vrai que comme beaucoup de défenseurs des droits sociaux, on va dire, des acquis sociaux, je les ai vus que reculer, finalement. J'ai pas vu d'avancer. Mais bon, tu sais, c'est le côté... En France, on dit souvent qu'on a la culture du second, c'est la culture du perdant. C'est peut-être la culture du perdant magnifique, tu vois. Et pour moi, j'ai pas de honte à faire des campagnes électorales. parce que souvent, c'est quand on est jeune, on te dit, pourquoi tu n'as pas été ailleurs ? Pourquoi tu es communiste en 2020 ? Moi, je pense que ce sera peut-être une belle conclusion en plus. Je pense que d'une, comme dirait l'autre, le communisme, c'est la jeunesse du monde et que dans un capitalisme en crise aujourd'hui, avec aussi la planète qui est en danger, parce que notre planète est en train d'être détruite par l'avidité de certains, etc., l'être humain, il a cruellement besoin de communisme et il a besoin de partage, il a besoin d'humanisme. Et c'est pour ça, personnellement, moi, que je suis engagé dans ces causes-là. Et je pense que, en France, c'est peut-être particulier, mais on le voit avec les États-Unis, etc., et petit à petit, il y a quand même une conscientisation de la jeunesse qui fait que... Ça y revient, oui. Ça revient. Et même aux États-Unis où le terme marxiste ou socialiste était un gros mot il y a encore six ans, on se rend compte qu'il y a des types comme Bernie Sanders. Alors, Bernie Sanders, personnellement, en France, je pense qu'il serait à la gauche du PS, tu vois, ce ne serait pas Mélenchon, mais... C'est leur Gérard Filoche à eux. Voilà. Mais je dirais que pour les États-Unis, c'est énorme déjà. Ah ouais. Quand tu as des personnalités comme AOC, tu sais, Ocasio-Cortez, ultra dynamiques, ultra jeunes, en plus qu'ils ont une super assise sur la jeunesse qui arrive à percer aux États-Unis en étant ouvertement socialiste, il y a 20 ans, je pense qu'on aurait dit ça même à des Français, on n'aurait pas cru. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à construire et tu sais, voilà, c'est les lendemains qui chantent, tu vois, on s'engage pour les lendemains qui chantent et puis, tu sais, il y a une chanson de Lénie Escudero, Lénie Escudero pour faire simple, tu sais, c'est un chanteur qui est décédé il y a quelques années maintenant, immigré espagnol qui a fait beaucoup de chansons sur les révolutionnaires, la révolution, des chansons engagées, tu vois, et il dit, parce que j'essaie de me souvenir, je regarde sur mon téléphone en même temps parce que j'ai peur d'écorcher les paroles, donc, il dit, vous marcherez, parce que justement, ça fait écho pour moi au sacrifice de certains camarades de Léo Miguel comme Jean-Nico, Daniel Casanova et il disait et donc, dans sa chanson qui s'appelle Sacco et les autres qui est une référence à Sacco et Vanzetti, Lénie Escudero dit vous marcherez la tête haute dans l'enfer des innocents, nous oublierons notre faute et la couleur de votre sang et en fait, des fois, je me dis que ces gens-là qui se sont battus, qui sont morts parfois pour le progrès social, pour nous donner des acquis sociaux, effectivement, aujourd'hui, on a oublié finalement nos fautes, on a oublié toutes les conneries qui ont été faites après, tout le recul sociétal, social, économique qu'il y a eu et aujourd'hui, on a oublié le sacrifice de ces gens, on a oublié la couleur de leur sein, on a oublié que pour avoir la sécurité sociale, pour avoir les congés payés, pour avoir la semaine de 40 heures, les 35 heures, pour avoir une augmentation du SMIC, il y a des gens qui se sont battus, certains qui sont morts et ce n'est pas anodin et de toute façon, aucune lutte sociale se mène, je pense, sans se relever les manches. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de conquis sociaux. De conquis sociaux, c'est ça et donc c'est pour ça moi aussi parce que justement en tant que, tu disais, historien, mais oui, en tant que formé en histoire, etc., moi, j'aimerais lutter contre le fait que ces gens-là disparaissent de la mémoire collective. Contre l'oubli. Mais ça, c'est un super bon mot de la fin, marquant, merci. Merci à toi de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir. Les anarchistes tendent toujours la main vers les communistes. C'est eux qui la dédaignent avec mépris. Bon, ça va l'ami. Très chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Normalement, on devrait bosser avec un spécialiste de l'éducation la prochaine fois. On va voir ce qu'on va faire. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada